Est-ce que tu peux faire un petit point sur l'effectif qui ne sera pas là pour aller à Saint-Etienne ? C'est que Emel, qui n'est pas dispo, il a déjà démarré le match un peu touché. Donc il a fait l'effort pour jouer quand même presque 300 minutes. C'est le seul qui sera absent pour les motifs de blessure. C'est quoi, c'est la cuisse, c'est ça ? Oui, c'est l'ischiotibial, ce n'est pas très gênant, mais il ne sera pas là. Donc c'est plus de la précaution pour ne pas que ça s'aggrave ou c'est que là il est vraiment un cerbo-symidi ? Il a une blessure, cliniquement il a une blessure, il n'a pas s'entraîné, il faut qu'il fasse ses soins et on espère. La prochaine semaine, pas la prochaine semaine, j'espère qu'il soit là. Donc là il ne s'est pas entraîné de la semaine depuis Rodez ? Oui. D'accord. Est-ce que le fait d'avoir fait deux clean sheets d'affilé, ça vous a vraiment rassuré sur le plan défensif ? Ou c'est encore fragile ? Ça c'est la magie du foot. Quand tu pars dans un stade, tu sais que tu peux arriver. Donc de même façon qu'on était un peu surpris pour les 7 putes en deux matchs, on peut être un peu aussi surpris pour les 2 clean sheets. Surtout jusqu'après 7 putes encassés en deux matchs. Voilà. Ce qui nous rassure c'est la façon dont on travaille tous les jours. Ça oui. Ça et moi depuis deux semaines, il y a deux semaines j'étais ici, je disais attention que je sens que les signaux sont complètement différents. Et ça c'est important. Nous avec un peu d'expérience du terrain, on sent les gens, on sent les vibrations, les énergies et ça a changé. Et ça c'est important. Je pense que la raison pour laquelle on a réussi à faire 4 points en deux matchs, c'est parce que le groupe a très très bien bossé. Il a montré un état d'esprit très très intéressant pour une équipe qui avait des défaites dures dans les deux premiers matchs. Donc l'équipe, le groupe, si je te suis bien, il s'est révélé un peu dans la difficulté après avoir pris deux claques sur les deux premières journées ? Oui, un peu à l'image de la saison dernière. Quand on était dur, ils avaient toujours dit ok on est présent. Après c'est ça le changement de culture qu'il faut avoir. C'est pas quand c'est dur qu'il faut changer. C'est dans la continuité, avoir la performance qu'on doit avoir pour être constant. Ça c'est le changement de mentalité, c'est le changement de culture qu'il faut avoir. On doit demander à Jonathan comment ça se sent dans la culture et dans les conditions, oui. Mais c'est aussi dans la compétition quotidienne au poste. C'est aussi de la façon, vous ne pouvez pas le voir, mais au vestiaire ça se parle beaucoup. C'est beaucoup plus convivial dans le bon sens. À l'entraînement il y a beaucoup de concurrence, beaucoup de disputes dans le bon sens du terme, dans la concurrence. Et ça c'est très important. Petit à petit tout commence à gagner. Les gens, c'est vrai aussi, commencent à connaître un peu plus, un peu mieux les idées. Comme ça, ça parle un peu plus de foot que de bêtises. Donc c'est plus précise. Et là, les anciennes, les plus anciennes, ils ont un rôle important pour essayer d'aider parce qu'ils connaissent la ligue. Ils commencent à comprendre comment on veut jouer. Et donc petit à petit ça se parle. Quand tu es là, je suis là, attention, ferme comme ça. Ça c'est des détails qui sont intéressants de voir et de sentir au quotidien. Donc voilà, c'est un groupe qui vraiment montre le caractère quand il a besoin d'être solidaire. Il faut qu'on arrive à garder ça parce que ça sera très important pour performer. Mais il faut avoir un peu plus d'arrogance positive, d'être un peu plus... Pas dans le peur, avoir pas peur de gagner. Je pense que le dernier match, la deuxième mi-temps, on a eu peur de gagner. Et c'est ça qu'on nous a fermé tellement qu'on a abandonné un peu le ballon. On a dit ok, on va souffrir, on souffre ensemble. Et ça c'est très important. Mais là, c'est la base pour partir pour quelque chose d'autre. On sait que demain ne sera pas un changement de visage complet. Mais ça, c'est de la confiance qui nous apporte les 4 points pour faire quelque chose de mieux, au plus plein que le dernier match. Et ouais, le changement que tu disais, c'est vraiment avant le match de Guingamp en fait, tu as senti un truc dans la semaine... Oui, on a... je pense qu'on a... on prend un peu de temps à comprendre les dynamiques qui sont à l'interne. Et ça c'est très important quand tu analyses un groupe. Et quand tu arrives dans un club qui a déjà une dynamique. Et je pense qu'on était trop, trop... très, très sensibles à comprendre comment ça se forme, qui étaient les dominants, qui étaient les leaders au groupe, qui étaient les bons et les moins bons contagieux, les gens qui contagient mieux et pire dans le groupe. Et on est arrivé à faire quelque chose d'intéressant dans le travail, de créer un groupe fort et avec du talent, mais aussi avec du caractère. Donc je pense que là, on est arrivé à un moment dans lequel on se dit, peut-être c'est mieux qu'on travaille avec moi, Jean, mais avec beaucoup plus d'investissements, avec beaucoup d'engagement et les choix, il faut qu'on les fasse, mais il faut qu'on sépare. Il y a un moment où on a travaillé avec beaucoup de gens pendant le début de saison. Et c'était bon, c'était important pour connaître un peu tout ce qui est là. Mais il y a un moment où tout commence à faire des choix. Il faut qu'on se focalise vraiment dans les joueurs qui, pour nous, sont plus prêts pour performer tout de suite chez les pros. Et voilà, on a pris des décisions. On sait qu'il y a beaucoup de talent chez la réserve. On sait qu'on peut s'appuyer beaucoup au centre de formation parce qu'il y a beaucoup de talent. Soit la réserve, c'est même le haut 19 ou 18 où on a pas mal d'internationaux, c'est très important par un club comme une autre. Et voilà, on a réduit un peu le groupe. Et ça, je pense qu'il a donné un peu plus de détails, un peu plus de précisions, un peu plus de concurrence aussi dans le travail quotidien. Et ça a créé une dynamique, pour moi, plus intéressante pour performer. Et donc, comment tu as préparé ce match à Saint-Etienne alors vu qu'on n'a pas... On a préparé un peu dans le même sens. On a préparé pour être... Pas pour défendre plus, mais pour défendre mieux. Peut-être pour nous faire défendre un peu moins. Et je pense qu'on a besoin de... Depuis qu'on est un peu plus stable, il faut qu'on soit un peu plus agressif dans la pression. Et c'est ça qu'on a travaillé, notamment. Après, on a travaillé un peu tous les plans du jeu en termes défensifs, mais aussi offensifs. On connaît bien une équipe qui sera en face. C'est une équipe qui a beaucoup de talent individuel, mais aussi un dynamique collective qui est très très fort quand ils sont bien. Et c'est à nous aussi de faire... De ne pas donner trop d'espoir pour qu'ils soient bien. Donc, il faut qu'on joue avec notre armes, qu'on respecte l'adversaire. Mais surtout qu'on se respecte à nous. Qu'on soit capable d'être... De ne pas abandonner l'intention d'avoir le ballon. Comme on a fait au deuxième mi-temps. Je me rappelle, on a joué deux minutes, on a créé deux occasions. Des fois qu'on a cherché au deuxième mi-temps, on a gagné le ballon. On a récupéré un ballon qui a titillé face au goutte. Donc... Après, je pense que moi, j'étais un peu marqué à la fin du match contre Rodez. Pour le deuxième mi-temps. Parce que tu es sur l'attention. Il y a beaucoup de... Ils ont beaucoup de ballons. Ils ont même quelques occasions. Mais si on regarde le match, c'est vrai qu'ils ont des vraies occasions. Et Jean, il était fondamental pour notre réussite. Mais dans le contenu du match, dans le jeu dynamique, on a créé beaucoup plus d'occasions que Rodez. C'est surtout sur les corners et les coups francs latéraux qu'on a haut du mal à gérer. C'est quelque chose qu'on a travaillé aussi. Après, dans le jeu dynamique, dans le premier mi-temps, on a quelques occasions. On a le bout. Il a aussi avec un corner et un coup franc qui a haut haut face au bout par deux fois. Et en deuxième mi-temps, on a deux faces à face. Sans beaucoup jouer, on a réussi dans le jeu dynamique à avoir Nick face au gardien qui peut être expulsé. Si on est un peu plus malin, soit tu marques, soit tu gagnes quelque chose. Et il y en a avant, Tidiane, qui a le face à face. On a la frappe de Geoffrey et on n'a pas fait un mal. Je ne veux pas dire qu'on a... Ça, c'est la conversation qu'on a eue au vestiaire pendant la semaine. Les gars, si on abandonne jouer et on arrive à créer des occasions, imaginez-vous si on n'abandonne pas. Donc le sens, c'est qu'il faut qu'on fasse mieux parce qu'on arrive à faire des choses et on ne donne pas le pouvoir et le ballon aux adversaires. Et je pense que demain, ça sera très important dans un contexte que j'adore. C'est un stade qui est normalement, un ambiance qui est très passionnant. Il faut jouer avec ça, je pense. Donc c'est cette fameuse arrogance positive dont tu parlais tout à l'heure. Il faut croire en soi, il faut avoir envie d'aller de l'avant et pas attendre d'avoir les opportunités. Oui, c'est ça. Je pense qu'en premier mi-temps, on a pas mal fait des sorties de balles très intéressantes. Après, on n'était pas... Pour le risque qu'on prend dans les premières 30 mètres, on ne profite pas après. Donc on crée des solutions, mais après on a... Il manque un truc en fait. Il manque un truc. Il manque d'être un peu plus vertical, être un peu plus objectif, voir un peu plus vers l'avant. Parfois, c'est la course qui ne se fait pas. Parfois, c'est la course qu'on ne voit pas. Donc c'est la découverte. Mais il faut qu'on s'améliore là pour être plus effectif. On est à quelques heures de la fin du Mercato. Enfin. Je pense que tous les coachs sont contents. Comment tu juges ce que tu as déjà eu ? Puisque tu vas sans doute encore avoir... Moi, je peux dire que si le Mercato est fini maintenant, je ne serai pas totalement content. Mais je sais qu'il ne va pas finir maintenant. Donc je sais que ça travaille beaucoup. Ça travaille bien aussi. C'est pour ça que même si je suis comme tout le monde un peu impatient, je ne suis pas inquiet. Parce que je sais que ça se travaille bien. On a fait un travail. On revient dans la... C'était OK. Comprendre quels sont les profils. Quels profils, quels types de profils on a besoin au vestiaire. Pour recruter, pour avoir un groupe avec une culture aussi différente. Parce que je pense que c'est aussi important d'avoir un peu de sang différent au vestiaire. Pour apporter différentes expériences. Et maintenant, on a un groupe un peu plus multiculturel. Et je pense que ça, c'est aussi important. Voilà. On a fait partir quelques joueurs. On a trouvé des solutions pour pas mal de joueurs. Des situations que ce n'était pas facile à gérer. Mais qu'on a quand même arrivé à bien gérer. Pour le club, mais aussi pour le joueur. Parce que je pense que les joueurs sont toujours intéressés. Il faut qu'on les respecte. C'est pour ça qu'ils ont fait. C'est pour ça qu'ils m'ont apporté quand je suis arrivé. Pendant un mois, un mois et demi. Peu importe le temps. Et qu'on l'a fait sortir. On a fait sortir aussi pour gagner de la place. Pour les gens qui arrivent. Donc je suis très content avec le groupe qu'on a. Sachant que le groupe qu'on a maintenant. de la fin jusqu'à la fin de journée. J'espère qu'il ne va pas trop changer. Il n'a pas trop de mouvements dans le sens de sortie. Mais je pense qu'il y aura encore de mouvements. Et quelques mouvements dans le sens de la rivange. Je suis confiant dans le travail. C'était toujours ma posture. C'est se concentrer sur le terrain. Mais aussi, bien sûr, surveiller les choses. Et depuis que je suis arrivé, on est d'accord. On travaille beaucoup. Les gens, Ben, Mathieu, ils sont là dans le bureau. Ils entrent devant l'ordinateur. Et Sophie a laissé parce qu'il était là et là quelques minutes. Ils sont là parce qu'ils sont au travail. On essaie de faire le meilleur possible avec notre réalité. Et je pense qu'on va avoir un bénéfaitif en quelques heures. Et voilà parce qu'encore une fois, on veut des joueurs, on veut du talent. On a des jeunes joueurs qui ont du talent. Mais il faut les encadrer avec des joueurs, avec quelques expériences, avec du talent, avec une mentalité. C'est intéressant. Par exemple, Jonathan, il parlait un peu de la culture, des conditions de travail. Mais c'est surtout à nous comme club, moi comme entraîneur, et il y a des raisons comme quelqu'un qui surveille les choses et qui met l'argent pour donner des conditions. À nous, ça ne nous intéresse pas de mettre les conditions. Ça que nous emporte, c'est que les joueurs profitent des conditions qu'on donne. Et voilà. Et ça se voit. Par exemple, avant l'entraînement, tu vois que les gens, chacun va faire sa routine personnelle. Il y a des joueurs qui jouent entre eux au tennis ballon parce qu'il a l'espace. Il y a des joueurs qui font les soins. Il y a des joueurs qui regardent la télé, comment l'adversaire va jouer. Il y a des joueurs qui regardent l'analyse sur la télé, comment on a joué, comment on fait dans le super. Donc il y a toute une dimension foot qu'on essaie d'apporter d'une façon un peu indirecte, que petit à petit, on essaie de changer un peu la culture. Donc voilà, j'espère et je suis confiant dans le sens qu'il va arriver va nous apporter. Depuis presque deux mois, on sait, même avant qu'on est arrivés, on savait quels étaient les besoins qu'on avait pour l'effectif. Et c'est très clair, les offensives, maintenant un milieu terrain et voilà. D'arrière, on est bien. On a encore la question des gardiens qu'on est en train de réfléchir, comme on va les gérer, surtout pour une question de dynamique entre les deux, mais pour une dynamique d'entraînement aussi. Parce que, je me répète, je suis très content avec les deux. Encore une fois, ces gens, ils performent, c'est parce qu'on a pris un risque dans son choix. Je pense qu'après Bastia, c'était très facile de dire, cette bout, il faut changer quelque chose, on dégage, c'est fini, il y a quelqu'un qui part. Mais c'est aussi ça notre rôle, c'est pas faire les choix faciles. Moi, je me rappelle qu'à Lille, j'ai vécu ça. On a pris 7 buts, Nice et Metz. Et donc, on fait jouer Guy Fogrebic, son premier match à Saint-Etienne. Et après, on se dit, finalement, c'est Léo qui va jouer. Donc, il faut surtout comprendre bien qu'est-ce qui est la dynamique, qu'est-ce qui se passe au quotidien pour faire les choix. Et surtout, dans un groupe qui se forme, il faut donner un peu de stabilité aux gens, à tout le monde. Il faut les respecter, il faut les dire, il faut les donner de confiance. Et voilà, maintenant, nous sommes très contents avec l'As et Jean. Mais même pour les soulager entre moi, il faut aussi un gardien. Et c'est quelque chose qu'on a en tête, sachant que ce n'est pas un priorité à ce moment-là pour nous. Donc voilà, je pense qu'il y aura des officialisations bientôt. Et je pense qu'en quelques heures, on aura deux joueurs par poste, mais peut-être plus en quelques positions.